Hello, moi c'est Kevin, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma méthode ultime pour pouvoir trouver des produits gagnants que vous allez mettre sur votre boutique en ligne. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter donc ma méthode ultime que moi j'utilise pour faire la recherche de produits depuis plusieurs mois aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Kevin Allais, je suis jeune entrepreneur, e-commerce, dropshipper, depuis un certain moment j'ai décidé de commencer à partager mes connaissances sur Youtube. Et donc si vous êtes intéressé par ces genres de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir chaque semaine des formations gratuites en e-commerce, dropshipping et dans le business en ligne en général. D'accord ? Donc dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler donc de la méthode ultime que j'utilise pour faire la recherche de produits. Dans cette vidéo, on va céder les choses en quatre parties. D'accord ? La première partie va nous regrouper les critères de sélection qu'il vous faut pour pouvoir sélectionner votre produit que vous allez mettre sur votre boutique. D'accord ? En deuxième partie, je vais vous présenter un fameux outil que j'utilise depuis environ six mois aujourd'hui qui me permet d'avoir sur mon fil d'actualité des produits chauds tout le temps. D'accord ? Et en troisième position, je vais faire en live une recherche de produits sur des outils payants que j'utilise. D'accord ? Que je vous recommande vivement. Et vous allez pouvoir utiliser ces outils-là, appliquer les méthodes que je vais vous enseigner dans cette vidéo pour tout simplement sélectionner vos produits gagnants. D'accord ? En dernière position, je vais vous présenter donc un site sur lequel je trouve vraiment des sites qui sont créés, de magnifiques sites, tout en mettant simplement le nom du produit que j'ai trouvé. D'accord ? Donc, vous savez très bien que si vous trouvez un produit, une chose est de trouver plutôt le produit, une chose est de créer donc un site brandé, un site qui attire donc les clients, un site qui est bien épuré pour pouvoir convaincre les clients à acheter ce que vous êtes en train de vendre. D'accord ? Donc, pour trouver, pour avoir des idées d'inspiration, pour bien vous inspirer, il vous faut aller là où il y a des sites qui sont quand même renseignés, des sites qui sont recensés. Vous allez pouvoir aller trouver les meilleurs sites Shopify qui sont bien brandés. Si c'est des marques que vous voulez, vous allez pouvoir vous inspirer de ça avec le site que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir ce fameux site que je suis sûr que vous allez pouvoir exploiter parce que vous pouvez aussi avoir des idées de produits gagnants sur ce site-là. D'accord ? Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première partie de cette vidéo qui concerne les critères de sélection de votre produit gagnant. D'accord ? Et donc, quels sont les critères de sélection d'un produit gagnant en 2021 ? D'accord ? Le tout premier critère dont vous devez tenir compte, c'est que le produit que vous voulez sélectionner doit être un produit qui se vend en ce moment. Alors, le tout premier critère aujourd'hui que vous allez utiliser pour sélectionner votre produit, c'est que le produit que vous êtes en train de voir doit pouvoir forcément être en train d'être vendu actuellement. Le produit doit être en train de marcher pour un concurrent actuellement. D'accord ? Je le dis toujours et je ne le dirai jamais assez. Ne cherchez pas à réinventer la roue. D'accord ? Nous sommes dans un monde dans lequel tout business est basé sur cette simple phrase-là. Ne cherchez pas à réinventer la roue. Quelque chose qui marche déjà pour quelqu'un doit forcément pouvoir marcher pour vous si vous avez les bonnes stratégies marketing pour pouvoir vendre cette chose qui marche pour la personne. D'accord ? Donc, le tout premier critère, je le répète, le produit doit être en train de marcher pour quelqu'un actuellement. D'accord ? Le second critère dans notre liste aujourd'hui, c'est que le produit que vous voulez sélectionner, d'accord, doit avoir une valeur perçue. D'accord ? Le produit que vous voulez sélectionner doit apporter une valeur dans la vie de celui à qui vous voulez vendre le produit. Le second critère dont vous devez tenir compte, c'est que le produit que vous voulez vendre doit régler véritablement un problème dans la vie de celui à qui vous voulez vendre le produit. Généralement, les gens, bon, les dropshippers ne se mettent pas à la place des clients qui achètent leur produit. Imaginez que vous achetez quelque chose et vous recevez, vous achetez quelque chose pour une raison donnée, d'accord ? Et vous recevez cette chose-là, mais vous n'arrivez pas à régler le problème pour lequel vous avez acheté ce produit-là, d'accord ? Vous n'allez tout simplement pas être content, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir manifester une satisfaction face à ce produit-là, d'accord ? Donc, le produit que vous, en tant qu'entrepreneur, vous voulez sélectionner doit pouvoir être en train de régler un problème dans la vie des clients qui achètent, excusez-moi, ce produit-là, d'accord ? Donc, le produit doit être un produit problème-solution, c'est ce que je veux dire, d'accord ? Le produit doit résoudre un problème pour les clients qui achètent ce produit-là, d'accord ? En troisième position et en dernière position, le produit que vous voulez sélectionner, d'accord ? Le produit que vous voulez sélectionner doit être un produit sur lequel vous margez. Vous n'êtes pas sans savoir que le coût par clic aujourd'hui, si on prend le marché francophone et le marché américain, le coût par clic quitte environ 0,30, 30 centimes à 50 centimes et ça va généralement même un peu plus que ça, d'accord ? Imaginez que si vous payez 100 dollars pour 100 visiteurs, imaginez combien vous allez pouvoir gagner si vous ne vendez pas, si vous ne mangez pas beaucoup sur les produits que vous vendez. Donc, si vous avez 100 visiteurs et sur les 100 visiteurs, vous n'avez pas fait 150 euros ou 200 euros de chiffre d'affaires, vous êtes déjà en train de couvrir à fait. Donc, sur un produit que vous voulez sélectionner, arrangez-vous d'avoir un produit où vous allez pouvoir faire une marge de minimum 40 euros ou bien 50 euros sur ce produit-là. À la rigueur, 30 euros minimum. Et je dis bien à la rigueur parce que si vous gagnez 30 euros par produit, si vous investissez, je ne sais pas, 20 euros par ad set par exemple, si vous ne connaissez pas le thème ad set et tout ça, allez regarder ma formation gratuite sur Facebook ad que j'ai réalisée sur cette chaîne. Vous allez comprendre tous les thèmes que j'utilise ici. D'accord ? Imaginons que vous dépensez 20 dollars par ad set et que vous faites une vente seulement et le produit que vous êtes en train de vendre se vend à 20 dollars. Vous n'allez avoir aucun bénéfice. Donc, vous n'avez pas fait un très bon business. Vous n'avez fait que nourrir Facebook, nourrir le fournisseur et nourrir Shopify, l'hébergeur de votre site. Donc, il faut véritablement faire une bonne marge sur le produit que vous voulez sélectionner. Et donc, ce sera le dernier critère de cette liste pour pouvoir sélectionner vos produits en 2021. Si vous tenez compte de ces trois critères de sélection et vous allez sur le marché en portant ces gains-là, vous allez tout simplement pouvoir attraper des produits gagnants comme on attrape des poissons dans des rivières. Donc, en deuxième partie dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil dont je vous ai parlé tout de suite. Je vous ai dit que j'ai un fameux outil qui me permet d'avoir des produits gagnants sur mon fil d'actualité Facebook presque tout le temps. Donc, nous allons passer sur mon écran rapidement. Je vais vous présenter cet outil, comment installer l'outil. Vous allez pouvoir tout de suite l'installer et commencer à récolter des produits gagnants sur Internet. Alors, donc, l'outil dont je parlais à l'instant, c'est My Ad Finder. Donc, vous allez taper My Ad Finder dans votre barre de recherche Google. Et donc, le tout premier lien qui va s'afficher, vous allez tout simplement l'installer. Vous allez ajouter l'extension à votre navigateur Chrome. Bon, je ne sais pas s'il y a des extensions pour d'autres navigateurs, mais de préférence, moi, j'utilise Chrome. Donc, quand vous finissez de l'installer, vous allez venir épingler donc ça en haut. Et vous revenez sur Facebook. Et quand vous revenez sur Facebook, vous partez au niveau de l'extension comme ça. Et vous cliquez sur Filtrer les annonces. D'accord ? Donc, vous allez patienter d'encore quelques secondes. Vous allez commencer par scroller. D'accord ? Là, nous allons commencer par scroller. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, on commence par voir une toute première publicité ici. Vous voyez ? Donc là, c'est une publicité qui s'affiche. D'accord ? Et donc, vous pouvez aller voir les commentaires pour voir est-ce que les critères que nous avons énumérés sont respectés. D'accord ? Donc, nous allons continuer. On va continuer à scroller. On va continuer à scroller. Donc, ça, c'est une publicité de dropshipping. Donc, ça aussi, par exemple, regardez, c'est une publicité de dropshipping qui est sponsorisée. Donc, actuellement, c'est en train de tourner. Donc, nous allons essayer d'analyser ceci, par exemple. Ça, par exemple, c'est un produit de nécessité. C'est un produit qui règle un problème. Donc, on peut aller voir les commentaires les plus récents pour voir est-ce que... Donc, là, dans deux jours, il y a deux jours, les gens sont en train de parler du produit. On va cliquer sur « Voir plus de commentaires ». Bon, c'est un publicité qui a tourné quand même il y a un an. Donc, la personne est en train de relancer une publicité quand même qui a déjà eu beaucoup d'intérations par le passé. On est à moins. Bon, c'est pas mal. Donc, on va pas trop se fier à ça. On continue. Donc, c'est ça. Ceci, par exemple, c'est un publicité Shopify. Donc, ça. Voilà. Ça, par contre, c'est une pub qu'on peut analyser. Voilà. Donc, ça, par exemple, c'est une publicité qui règle un problème dans la vie de ceux à qui vous voulez les vendre, par exemple. Donc, c'est sûr que je suis passé déjà sur ça une fois. Donc, pour analyser cette publicité, on va cliquer sur les commentaires. Nous allons voir, donc, les commentaires les plus récents et voir est-ce que les gens... Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a une heure, les gens sont en train de commenter les publicités. Il y a quatre heures, il y a deux heures, il y a sept heures, il y a huit heures, il y a dix heures. Donc, vraiment, c'est un produit qui se vend en ce moment. D'accord. C'est un produit qui se vend en ce moment. Et donc, vous pouvez tout simplement vous positionner sur ce produit-là. Et donc, si j'étais à votre place, qu'est-ce que je vais donc faire ? Je vais cliquer, donc, sur le bouton acheter. Et j'irai voir un peu à quoi ressemble le site du concurrent. D'accord. Donc là, c'est un produit qui se vend quand même à 14 dollars. Ça ne respecte pas trop le critère, le déni que j'avais énuméré. Il fallait que vous ayez une marge de minimum 30 euros ou 40. Donc là, on va quand même continuer notre analyse. On va cliquer ici pour voir est-ce qu'ils ont des offres qui permettent d'avoir quand même des paniers moyens plus de 14 dollars. Donc, jusqu'à là, je n'ai pas encore vu. Donc, le produit se vend à 14 dollars. Il faut que 20 personnes achètent dans une journée avant que vous n'ayez 14 fois 20. D'accord. Donc là, 280 environ. Donc, ce n'est pas trop rentable. Ce n'est pas trop rentable. Donc, moi, personnellement, je vous recommanderais ce produit. Mais le testing, vous devez le faire avec un budget relativement faible. soit environ 10 dollars de dépense par AdSense pour pouvoir avoir de très bons 0S. Donc là, si vous tombez sur le produit comme ça, vous allez cliquer sur la touche contextuelle de la souris. Et là, vous devez installer une application qui s'appelle Alicic Tool, Chrome Extension, comme on a installé tout à l'heure l'autre. Donc, on ira voir avec cette extension-là un fournisseur qui vend, bon, les fournisseurs qui vendent ce produit-là. D'accord. Il suffit donc de cliquer sur la touche contextuelle et vous cliquez sur le lien qui est là. Search by AliExpress. Voilà. Donc, quand on vient sur, vous allez voir, donc, il y a beaucoup de personnes qui vendent le produit. Ce fournisseur, par exemple, propose le produit à 0,73. Donc, ça varie de 0,73 à 5,47 dollars. Donc, vous pouvez, bien sûr, livrer depuis les États-Unis, par exemple. Et on va essayer de, parce que là, le concurrent est en train de vendre ça aux États-Unis. On va essayer de livrer ça aux États-Unis, par exemple, et voir. Donc, ça se livre à 8,42. 8,42 plus 5,47. Donc, ça revient déjà au prix de vente du produit ici. Donc, vraiment, ce n'est pas un produit que, personnellement, je vous recommanderais de lancer. À moins que vous brandez un peu plus le site et vous mettez un bon carton, vous ajoutez d'autres produits afin de constituer des packs ou avoir un gros panier, en fait. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose que je vous recommanderais personnellement. Donc, là, on va repartir. On continue. Ceci, par exemple. Pourquoi pas ? C'est un produit qui n'est pas mal, quand même. Donc, comme vous pouvez le remarquer, cet outil vous permet tout simplement de voir les produits qui se vendent en ce moment. Et c'est vraiment très intéressant comme produit, comme outil. D'accord ? Moi, je vous recommande ce produit gratuit à 100%. Je vais vous mettre le lien en description. Sachez que je n'ai aucun partenariat avec eux. Donc, je ne suis en aucun cas en affiliation avec eux. C'est juste un lien que je vous offre. Donc, vraiment, exploitez ça comme cela se doit pour pouvoir avoir des publicités du genre. Donc, nous allons cliquer sur le bouton acheter et aller voir un peu ce que les gens sont en train de proposer ici. C'est toujours donc un produit de 15 dollars. C'est toujours donc un produit de 15 dollars. On va voir un peu. 15 dollars. On va faire comme cela. Bluetooth. Et voilà. Ok. Donc, là, il y a des offres très bien qui vont jusqu'à 39,99. Donc, c'est intéressant. Nous allons copier le nom ici. D'accord ? Et partir sur AliExpress. Et taper comme cela le nom là-bas. Et voir un peu ce que nous allons trouver. Voilà. Donc, c'est ça apparemment. Ici, c'est un produit qui est en train de s'écouler actuellement. Comme vous pouvez le remarquer, il y a 20 125 avis, 51 000 commandes. Donc, je crois quand même que c'est un produit qui est en train de se vendre. D'accord ? C'est un produit qui est en train de se vendre actuellement. Ça se vend à 3, entre 3 choses là. Bon, on va essayer de livrer depuis la Chine d'abord avec le tout premier. Ensuite, on va livrer vers les États-Unis. La livraison est gratuite. Et ça se vendra à 3,82 dollars. D'accord ? Donc, c'est un produit qui n'est pas mal. On peut se fier à ça. Bon, on va revenir sur le site du concurrent et bien voir. Donc, c'est bien ça. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un produit qui a quand même un bon panier moyen. Les gens peuvent venir acheter le plus grand. Les gens peuvent venir acheter ça. Là, vous voyez, 44,99$, donc c'est clairement cher. Vous pouvez donc vous mettre sur ce produit-là et faire un bon business avec ça. Vous comprenez ? Vous brandez le site, vous faites mieux que ça. Vous allez sur le marché américain, mexicain et tout ce qui va autour. Et vous allez donc vous faire du cash avec ça. Donc, voici un peu comment vous pouvez exploiter cet outil pour pouvoir donc vous faire, de trucs-là. Donc, quand vous découvrez la publicité comme ça, vous cliquez ici et vous copiez le lien de la publicité. Vous venez donc dans un fichier que je vais vous mettre en description là. Vous connaissez certainement ce fichier si vous avez déjà regardé l'une de mes vidéos. Donc, quand vous trouvez le fichier comme ça, vous allez venir ici et mettre le lien de la publicité Facebook. D'accord ? Vous venez sur le site du concurrent, vous copiez le nom de la pub Facebook. Vous copiez ça comme ça et vous mettez ça là. D'accord ? Maintenant, vous allez venir ici et copier le lien. D'accord ? Le lien du concurrent. Qu'est-ce que je raconte ? Excusez-moi. Le lien du fournisseur sur AliExpress. D'accord ? Et vous pouvez donc mettre le lien de votre concurrent ici maintenant. D'accord ? Donc, on va mettre ça là. Le lien du concurrent là simplement. Donc, le prix d'achat sur AliExpress, c'est environ 3,5. Bon, on va mettre 4 de façon ingénieuse. Et le prix de vente, le panier moyen, c'est de 25. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si nous faisons ça, bon. Là, je vous ai présenté l'outil et donc, c'est comme ça que vous devez exploiter l'outil pour trouver des produits gagnants tous les jours. Comme vous pouvez le remarquer, il y en a de trucs là. Il y a une infinité de produits sur votre fil d'actualité. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être en train simplement de scroller. Vous allez trouver que des produits gagnants. D'accord ? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons donc parler des outils payants que j'utilise pour espionner mes concurrents. Je vais vous présenter donc dans cette vidéo deux outils payants que vous connaissez certainement déjà. Il s'agit de AdSpy et de Dropispy. Je vais vous présenter comment moi, je configure ces outils pour pouvoir trouver des produits gagnants à tous les coups, tout le temps. D'accord ? Alors, si vous faites tel que je le fais, la probabilité que vous trouvez des produits qui vont se vendre sur votre boutique aujourd'hui est très forte. Donc, il va falloir que vous analysez les choses en profondeur en tenant compte des critères de sélection dont je vous ai parlé dès le début de cette vidéo. D'accord ? Donc, sans plus tarder, nous avons passé sur mon écran et on va ensemble configurer ces deux logiciels que j'utilise donc pour espionner la concurrence. Alors, voilà AdSpy, vous connaissez déjà sans doute AdSpy parce que j'ai parlé de AdSpy déjà sur cette chaîne une fois. Il suffit de taper AdSpy dans la barre de recherche, vous allez pouvoir rejoindre ça. De toutes les façons, je vais laisser le lien en description et vous allez pouvoir l'exploiter. Donc, quand vous venez sur AdSpy comme ça, la première des choses que vous allez faire, vous allez demander à AdSpy de vous montrer toutes les publicités qui sont redirigées vers Shopify. Donc là, on va taper Shopify dans la technologie. Ensuite, nous allons dire que nous voulons toutes les publicités de type vidéo. D'accord ? Pour ne pas tomber sur des images d'habits, tout ça. Ensuite, on va dire que nous voulons des publicités qui ont été créées il y a peut-être, je ne sais pas, un mois. Donc là, on va taper 8 heures. Voilà, comme ça. Vous voyez, donc un mois. Ensuite, on va dire que nous voulons des publicités qui ont au minimum 100 likes. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, on viendra dire qu'on veut des publicités qui sont en anglais. Donc, on fait comme ça, par exemple. Et là, on va commencer par regarder. Et donc, comme vous le remarquez, là, c'est que des publicités qui ont quand même une bonne... Donc là, vous voyez, ça, c'est un produit déjà. Voilà, c'est un produit qui règle un problème. Donc, le blanchiment dentaire, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font en Occident. Donc, bon, ici, je crois que le produit a été lancé il y a juste une journée. Il y a 19 heures que la personne a lancé la publicité. Et déjà, bon, ça, c'est... La personne a ciblé tout le monde entier. Là, on peut voir, il a ciblé la Grèce. Bon, d'accord. De toute façon, c'est un winner que vous avez sous la main, comme ça, que vous pouvez tout simplement prendre. Mais, c'est un autre marché. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. On continue. Regardez ici, par exemple. Ça, c'est un produit qui a été lancé le 7 août. Le 7 août, c'est dit hier, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, on va attendre légèrement que ça change. Hier, ça a fait 6000 likes déjà. Bon, c'est pas évident parce que, certainement, qu'il a réutilisé une publicité qui existait déjà. Mais déjà, quand même, si on fait comme ça, là, il faut voir quand même qu'il y a trois heures que cette personne a commenté. La vidéo, il y a 9 heures, il y a 9 heures, il y a 4 heures, il y a 4 heures, il y a 7 heures. Bon, donc, là, c'est quelque chose qui est en train de tourner actuellement. C'est quelque chose qui est en train de marcher pour la personne. Ceux-là, il faut voir vraiment. C'est que des commentaires très récents. C'est que des commentaires très récents. Et donc, quand c'est comme ça, moi, je me dis immédiatement que c'est un produit qui marche. Donc, il faut aller, il faut aller choses en profondeur. Donc, là, je vais jouer pour voir. C'est un produit qui permet aux hommes d'avoir moins de ventes. Vous savez, le problème de ventes, c'est chez beaucoup de personnes. Il y a d'autres qui ont une très grosse vente. Mais ils ne veulent pas qu'on le sache. Donc, ils peuvent utiliser des habits comme ça, moulants. Donc, ce qu'on va faire, on va aller, bon, déjà, il faut liker pour pouvoir permettre à l'algorithme Facebook de penser que vous êtes quelqu'un qui est actif pour les achats. Donc, là, maintenant, on va cliquer sur le bouton acheter. Donc, quand on vient regarder, bon, le site n'est même pas très bien propre. Pourtant, regardez le nombre d'intérations autour de ce produit. Vous voyez ? Donc, regardez, regardez. Ça, c'est un site qui n'est pas mal. C'est un produit plutôt qui n'est pas mal. Ce qu'on peut regarder, c'est que, bon, là, il a un convertisseur de devise. On va mettre ça en euros, par exemple. Donc, ça fait 25 euros en dollars. Voilà. Ça fait 29,95 dollars. Donc, si on prend peut-être ça, par exemple, pour ça, de ceci, bon, le prix ne varie pas, hein, le prix ne varie pas, si je fais comme ça. OK. Donc, Sumer Limited Time Men's Shaper Clothing. OK. Donc, ce que je veux faire, je veux copier comme ça, Men's Shaper Clothing T-Shirt. Et je vais aller sur, bon, je peux d'abord utiliser mon logiciel pour aller voir, suis AliExpress, comme ça. Si je ne trouve pas, je peux donc utiliser le nom. C'est tellement que je veux trouver parce que. Voilà. Donc, voici le produit ici chez un fournisseur. Il y en a plusieurs. On va aller venir voir ce qui se passe ici. Bon, l'autre prend du temps à charger. Bon, d'accord, c'est bon. Voilà, donc, il a 210 commandes. Il est en train de faire choses-là actuellement. Et ça se vend à 12 dollars. Donc, la personne est en train de faire une marge de peut-être 20 dollars sur ça. Avec tout le nombre d'intérations qu'il a eues autour de ce produit, il va pouvoir négocier quand même avec, comment on dit, le truc-là, de fournisseur pour avoir une réduction, tout ça, là. Donc, c'est un bon plan. C'est un bon plan sur lequel vous pouvez vous positionner quand même. Donc, quand vous trouvez que le produit est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est venir faire une veille concurrentielle rapidement. D'accord, veille concurrentielle, c'est quoi? Venir vérifier s'il n'y a pas de concurrents qui vendent ce même produit-là que vous. Donc, vous allez venir ouvrir Addspy comme ça. Vous allez ouvrir Addspy comme ça dans un autre onglet. D'accord? Et vous copiez le nom du produit comme ça dans un autre onglet. Voilà. Donc, vous allez bien regarder. Il faut bien voir. Là, il y a quelqu'un qui est en train de vendre ça en Grèce. Donc, Grèce, c'est bon. Canada, OK. Il y a quelqu'un qui vend ça en Australie. Au Canada. Grèce. Espagne. Grèce. France. Israël. United States. Donc, vous, vous pouvez vous positionner au niveau des marchés qui n'ont pas encore... Des marchés où la publicité n'a pas encore reçu beaucoup d'intégrations. Je veux dire, le Canada, par exemple, vous pouvez aller là-bas. Ou soit vous pouvez aller en Australie. Vous comprenez? En Australie parce que cette personne, il ne veut pas cartonner la publicité encore. Il a lancé ça le 1er août. Je crois qu'on l'a bloqué. Donc, ça ne bouge pas. Vous pouvez aller et prendre votre marché. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Et bon, quand il y a beaucoup de personnes qui sont en train de... Qui ont peut-être déjà 100 likes, 100 likes, 100 likes, 200 likes, 300 likes sur les marchés, je ne vous recommande pas de vous positionner sur ça. Mais ce produit-là, par exemple, c'est un produit de nécessité que vous pouvez vendre tout le temps. Donc, si vous arrivez à faire un très bon marketing, un très bon carton autour de ce produit, vous allez tout simplement pouvoir vendre facilement ce produit-là. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quand vous remarquez que le produit, vous pouvez vendre ça comme ça. Ce qu'il faut faire en première position, c'est récupérer le lien de la publicité Facebook et venir remplir le tableau ici, comme on l'a fait. Et vous récupérez le lien du fournisseur. Vous venez ici. Ensuite, vous récupérez le lien du concurrent. Et vous amenez ça ici. Voilà, donc, là, il reste le nom. Le nom du truc-là. Vous allez mettre le nom du produit ici. C'est ça ici. On va mettre ça là. Et on place S. C'est par ici. Voilà. Voilà, donc, c'est un peu ça. OK, donc, ce qui est là, on va donc fermer ici. On va fermer ici et continuer avec le second logiciel payant. Donc, le second logiciel payant, c'est Dropispy, que vous connaissez certainement déjà. Donc, là, on va aller sur Dropispy. Tout ce qu'il faut pouvoir maîtriser ici, c'est seulement le langage. Il n'y a rien de compliqué avec Dropispy. Donc, comme vous l'avez remarqué ici, on a dit Created Between, Total Like, Media Type, Technology et Languages. On va venir ici et cliquer sur Filters. Donc, en cliquant sur Filters, on va cliquer sur Postes Création Date, ce qui représente Created Between de l'autre côté. Et nous allons reprendre toujours un mois en arrière et revenir jusqu'ici. Donc, lors de la vidéo, on prend Video, Contrides. Bon, on va prendre la bonne langue et nous allons prendre English et on laisse là. Ecom Platform, c'est Shopify. On va prendre ici Like. Nous allons bouger ça vers 5, comme ça, voilà. Et donc, on fait comme ça. Nous allons cliquer sur Search. Et là, nous allons encore trouver des publicités. Donc, ça, par exemple, c'est... C'est une marque que je connais depuis que... Depuis que j'ai commencé le Dropshipping, excusez-moi, j'avais un appel entrant. Voilà, donc, je vais voir ceci. Ça, c'est un gros produit. Je me demande si on peut devoir filmer. Par contre, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Donc, on va aller voir un peu. Donc, c'est comme ça que vous aurez des tonnes de publicités que vous pouvez tout simplement exploiter. Vous comprenez ? Donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons analyser ceci en profondeur. Et je vais vous laisser donc travailler. La publicité a été lancée le 22 juillet. Et nous sommes en août. Nous sommes en août. Donc, ça fait environ deux semaines qu'elle est lancée. Deux semaines. How got to this... Ok, je veux voir. On va filtrer par les commentaires les plus vécents. Donc, il y a trois heures, quelqu'un a commenté la publicité. Donc, il a tagué quelqu'un. Ça veut dire qu'il est intéressé. Vous voyez ? Ok, donc, je viens ici d'en afficher. Je vois. Voilà. Bon, les gens sont en train de commenter quand même. Il faut comprendre que soit il s'est fait bloquer et il a relancé ça il y a à peine deux jours. Donc, il y a beaucoup de blocailles. Je suis fait sous vous actuellement. Et c'est justement pour ça que je vais sortir une série de vidéos pour vous montrer quelles sont les solutions contre ces conneries de blocage-là. Donc, là, nous allons cliquer sur le bouton acheter comme tout à l'heure. Et on va pouvoir voir à combien il vend le produit et à combien nous pouvons trouver le produit sur AliExpress. Donc, c'est un produit aussi qui se vend à 31 dollars. Donc, c'est un produit qui a quand même un effet waouh. Parce que, regardez, on peut s'asseoir sur, on peut mettre des oeufs dedans et s'asseoir sur ça. Ça ne va pas se casser. Ça veut dire qu'on peut dormir sans se faire mal avec ce produit-là. Ok, donc, ce que nous allons faire, on va utiliser cette extension-là que j'utilise toujours. C'est Alicy Chrome Extension. Vous pouvez l'installer en tapant ça dans la barre de recherche Chrome. Alors, vous allez pouvoir voir le fournisseur facilement. Donc, là, j'ai trouvé un fournisseur pour ce produit-là déjà. Et ça se vend à combien? À 31 dollars, à 32 dollars. Et ici, ça s'achète. Bon, il faut qu'on fasse attention. Là, il y a 47 quand même. On va cliquer comme ça. 3 ensembles font 36 dollars. 2 ensembles font 24 dollars. Voilà, un seul avec la T fait 17, 1719. Donc, si on veut vendre l'oreille seule, ça fait 12h96. Donc, nous, c'est l'oreille seule qui nous intéresse. Après, on peut proposer ces packs-là auprès de nos clients également. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Alors, le produit va nous revenir à 12h96 et on va pouvoir vendre ça à 32. Voilà. Donc, il y aura une marge de 20 dollars sur ça. Ce n'est pas encore costaud, mais on peut quand même essayer. Et encore, comme il y a un truc de pack qu'on peut faire, on va pouvoir gagner une bonne marge à cause des packs. Donc, quand on clique sur Pillowcase, on peut vendre aussi les Pillowcase. Mais moi, si j'étais à la place de ce concurrent, je vais faire un pack. Un second pack où je vends le Pillowcase et le Pillow. Et un troisième pack où je vends le Pillowcase et le Pillow. Je fais deux, deux en fait. Donc, deux Pillowcase et deux Pillow. Là, ça va me revenir à 50 dollars, comme ça, ou bien 60 dollars. Donc, voici un peu. Alors, quand vous retrouvez les choses comme ça, c'est comme d'habitude. Vous récupérez tout ça comme ça. Et vous allez venir renseigner ces informations dans ce tableau-là que je vous laisse en description. Le lien du fournisseur, vous venez récupérer ça comme ça. Voilà. Et vous mettez ça ici. Et vous allez récupérer aussi le lien du concurrent que vous venez mettre tout simplement quelque part ici. Donc, vous allez faire ça. Ensuite, faites ça. Vous passez quand même une heure à deux heures à scroller, à despy, à changer de marché, changer de langue, changer de date. Je vous tiens au courant que je vous rappelle plutôt que c'est beaucoup de variations des données qui vous donneront beaucoup de résultats. Si vous variez donc les dates, les langues et les pays, vous allez obtenir beaucoup de produits gagnants que vous pouvez tout simplement exploiter. Donc, j'espère que vous avez compris comment utiliser ce logiciel. Et je vais donc, je ne vais pas vous laisser utiliser le logiciel et faire la recherche de produits correctement avec ce logiciel. Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à poser ces questions-là en commentaire. Si vous avez donc aussi besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander en commentaire ou à m'envoyer des messages privés. N'oubliez pas que vous pouvez prendre un coaching gratuit de 15 minutes avec moi en utilisant le lien qui est en description. Et on pourra donc discuter de votre business, comment ça peut avancer, comment est-ce que je peux vous aider, tout ça. Voilà, donc, merci. Et nous allons donc continuer avec la dernière partie de cette vidéo. Donc, vous avez rempli votre fichier, vous avez passé une heure, deux heures à chercher les produits, à analyser le marché, à faire la veille concurrentielle. Veille concurrentielle, c'est-à-dire regarder le nombre de concurrents qu'il y a sur votre produit, quelles sont les personnes qui sont devant votre produit sur Facebook actuellement. Vous avez fini de faire tout ça. Maintenant, il vous faut créer votre site internet, d'accord ? Si vous savez créer un site internet, c'est un atout. Mais si vous n'avez pas le faire, il vous faut une formation pour pouvoir le faire. Et là, si vous êtes intéressé par Ecom Kingdom, ma première formation que j'ai mise en ligne depuis environ 10 mois maintenant, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo et nous rejoindre, d'accord ? Pour vous inscrire donc à cette formation qui est en train d'être la meilleure formation actuellement en francophonie en matière de e-commerce dropshipping développé depuis l'Afrique, d'accord ? Vous allez pouvoir apprendre toutes les notions de marketing nécessaires pour mettre en place votre boutique e-commerce dropshipping, toutes les notions pour créer donc les différents types de boutiques qu'il y a en e-commerce, les boutiques monoproduits, les boutiques multiproduits généralistes, les boutiques multiproduits de niche, d'accord ? Très bien brandé et épuré, nous allons vous apprendre à créer tout ça dans notre formation. Nous allons vous apprendre Facebook Ads, nous allons vous apprendre Google Ads, on va vous apprendre également le SEO et vous allez pouvoir vendre facilement vos produits, peu importe la source de trafic que vous voulez utiliser, d'accord ? Donc ça, c'était une parenthèse. Maintenant que vous avez fini de trouver votre produit et que vous voulez créer votre site, et on suppose que vous avez déjà pris la formation de Kevin Allais et que vous voulez créer votre site avec la formation de Kevin Allais, vous allez tout simplement aller chercher donc des concurrents, d'accord ? Quand j'ai dit des concurrents, des meilleures personnes, des personnes qui ont déjà créé une boutique autour du produit que vous voulez vendre par exemple, d'accord ? Des personnes qui ont déjà créé une boutique autour de ce produit-là et qui ont très bien fait leur boutique. Vous allez pouvoir vous inspirer donc de cette boutique-là pour pouvoir créer la vôtre. Et donc pour trouver cette boutique, il faut aller donc sur un gros site sur lequel il y a beaucoup, bon, pour ne pas dire tous les sites, les sites qui sont bien faits sur Shopify, il y a quand même tout, bon, j'ai fait le tout, ouais, j'ai fait le tout, j'ai regardé les plus grosses marques figures sur ce site-là. Et vous allez pouvoir vous inspirer facilement donc de ce site pour pouvoir créer votre boutique. Donc sans plus tarder, nous allons passer sur mon écran. Et si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour avoir ce genre de vidéos toutes les semaines sur ta notification, dans ta barre de notification plutôt pour pouvoir apprendre à faire du business en e-commerce et spécialement du e-commerce dropshipping. On se retrouve donc sur mon écran et je te montre comment donc découvrir le site qui parle donc de ce que tu veux vendre actuellement. Voilà le site en question ici, c'est Shop.io. C'est ça ici, je vais laisser également le lien en description pour vous. Et donc c'est là où nous trouvons des milliers de boutiques Shopify. Donc ce que nous allons faire, nous allons taper par exemple fitness. Donc on suppose que votre boutique, c'est dans la niche de fitness. D'accord. Donc on prend fitness par exemple, nous allons cliquer sur ceci. Et vous allez voir, on peut directement aller sur la boutique en partant de là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des milliers de boutiques qui sont quand même référencées sur le site. Et vous pouvez tout simplement donc vous inspirer de, comment on dit, de leur boutique pour pouvoir créer le vôtre. Vous comprenez ? Donc c'est un peu ça. Quand vous prenez par exemple ceci, vous voyez comment le site est bien brandé. Donc c'est une boutique sur le marché britannique. Donc c'est une boutique Shopify. Donc vous pouvez cliquer sur e-commerce inspector. Vous voyez, il fait 300 000 vues sur la boutique par mois. Vous comprenez ? Donc il fait 300 000 visites sur la boutique. Donc il fait environ 300 000 points par mois de chiffre d'affaires. Donc quand vous arrivez également sur les, vous allez voir Vankish Fitness Turbo. Il utilise le thème Turbo pour la boutique. Donc vous pouvez venir sur Product pour voir quels sont les produits qu'il a récemment ajoutés. Les produits qui ont été le mieux vendus. Donc c'est un peu ça. Donc c'est une marque. Mais en réalité, vous aussi, vous pouvez tout simplement vous inspirer de ça. Vous créez par exemple une boutique dans la niche de fitness. D'accord ? Pourquoi ne pas contacter un fournisseur en Chine, lui demander de brander aussi des produits pour vous comme ça ? Et vous allez copier cette boutique-là, faire du marketing d'influence et ça va fonctionner forcément. Vous voyez ? Donc c'est un peu ça. Vous pouvez venir prendre beaucoup. Il y a beaucoup quand même de niches que vous pouvez d'encore utiliser. Et donc ça va vous permettre tout simplement de, comment on dit, de vous inspirer de ce site-là, là, pour simplement créer un site bien brandé. D'accord ? Donc c'est un peu ça. Vous voyez ? Ça par exemple, c'est un site généraliste. Si je ne... Bon là, c'est un site qui vend des lunettes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement répliquer sur Shopify. Vous allez pouvoir créer une boutique comme ça et forcément ça va... Ça va rendre très bien. Donc c'est un peu ça. Donc vous tapez simplement la niche, d'accord ? Dans laquelle votre produit est. Et vous allez pouvoir trouver des tonnes de boutiques avec lesquelles vous pouvez tout simplement vous inspirer. D'accord ? Donc vous pouvez également venir ici. D'accord ? Vous venez ici. Vous allez trouver des produits gagnants. D'accord ? Qui sont repérés. Des produits gagnants qui sont repérés. D'accord ? Ici. Et donc ce qui est intéressant, ce sont des produits que des personnes ont importés avec Obelo sur des trucs là. Obelo ou soit Printify sur des choses, comment on dit ? Sur des boutiques. D'accord ? Donc ça là par exemple, c'est disponible sur deux boutiques. Ceci, c'est sur douze boutiques. Et ceux qui veulent s'aventurer dans le print on demand, je veux sortir bientôt une vidéo sur le print on demand. Ça par exemple, c'est une boutique qui peut vous permettre, c'est un produit que vous pouvez bien sûr utiliser pour regarder. Il y a plusieurs boutiques de print on demand ici. Vous pouvez bien sûr vous inspirer de ça pour créer votre boutique de print on demand. Une boutique sur laquelle vous allez tout simplement vendre des habits et tout ça. Vous voyez donc, voici un peu le site. Je vais laisser le lien en description et j'espère que cette vidéo vous avez apprécié. Donc on se retrouve à très bientôt. Donc ce sera tout pour cette vidéo les amis. J'espère que vous avez apprécié. Et donc si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Suivez-moi également sur Instagram, sur Facebook. Écrivez-moi sur WhatsApp pour pouvoir bénéficier de mes statuts au quotidien, de mes stories. Je partage presque tous les jours mes résultats sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez voir vraiment ce que je fais par semaine, ce que je gagne par jour et mon mode de vie, tout cela en tant qu'ils commerçants, vous n'avez tout simplement qu'à me suivre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager la vidéo dans les groupes de formation, tout ça, afin de permettre aux gens de tout simplement pouvoir bénéficier de cette formation gratuite que j'ai partagée aujourd'hui avec vous. Merci, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. C'était Kevin. Merci.